Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamanis sur votre radio. Protection des enfants jaunes de conflit, la situation est-elle alarmante au Mali ? Quelles sont les actions réalisées afin de mieux protéger les enfants ? Faut-il un dialogue national autour de la promotion et de la protection de l'enfance ? Autant des questions auxquelles nos invités vont répondre, ils sont au nombre de trois. Aruna Samake, la direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Il est le chef de division promotion de l'enfant. Sira Tunkara, de l'organisation de jeunes africains pour le développement et l'émergence, chargée de la promotion de la jeune fille et de l'enfant. Également, Kadiatou Ababi, de la Profite, l'association pour la promotion de la jeune fille à déscolariser au téléphone. Je suis Imrana Kilo Améga, chers invités, auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue M. Aruna Samake, la direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Quelle est la situation concernant la protection de l'enfant en zone de conflit au Mali ? Ok, merci beaucoup pour cette question. Comme vous le savez, la station au Mali, je peux dire qu'elle n'est cachée à personne. Parce que le contexte actuel, comme vous le savez, est marqué par la station sécuritaire, tant bien au nord, au centre et même au sud. Et il y a aussi ces questions de conflits intra- ou intercommunautaires. Et comme vous le savez, chaque fois qu'il y a une crise, que la crise soit du fait des hommes ou bien à la suite d'une catastrophe naturelle, vous trouverez que les enfants sont toujours les premières victimes. Donc les enfants sont comptés parmi les premières victimes. Donc, quand vous voyez le contexte actuel du Mali, il y a la crise, il y a les inondations. Donc, tout ceci, effectivement, toutes ces crises font qu'aujourd'hui, les enfants sont parmi les toutes premières victimes. C'est eux, effectivement, qui payent le loup de loup de loup. Donc, la station, vous dites à la mante, effectivement, je suis d'accord avec vous pour l'ampleur de ces termes-là, parce que même nos adultes ne sont pas à l'aise, effectivement, la station est à la mante, puisque nos cibles que construisent des enfants, effectivement, sont prises, effectivement, à partie. Et c'est eux qui payent, effectivement, le loup de loup. Sira Atoukara, de l'Organisation des Jeunes Africains pour le Développement et l'Émergence. Quelle lecture faites-vous de la situation de la protection de l'enfant au Mali ? – Merci. – En zone de conflit, surtout. – D'accord. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, personnellement, étant chargée de la promotion de la jeune fille et de l'enfant, de l'Organisation des Jeunes Africains pour le Développement et l'Émergence, j'ai fait un constat, un triste constat, on va dire. Vous savez, les conflits armés, que ce soit ici au Mali, que ce soit les conflits mondiaux, on va dire, comme M. Samaké l'a dit, les enfants sont les premières victimes, parce que les enfants sont sur les premières lignes, donc les enfants sont pris pour cibles. Les groupes armés les prennent pour cibles, déjà de hant pour faire pression, parce qu'on sait tous que quand on entend déjà que les enfants ont été attaqués, les enfants ont été cibles, déjà ça crée, je ne sais pas, ça crée confusion dans la tête. Les gens sont paniqués, donc les gens se disent que si les enfants qui sont à l'avenir de demain, qui doivent être protégés, qui doivent être, comment dire, qui doivent être seulement, comment dire, protégés, privilégiés, sont pris pour cibles, donc personne n'est en sécurité. Nous savons tous qu'actuellement au Mali, les enfants sont, surtout dans le nord, dans le centre, actuellement avec les conflits armés, les enfants, ils n'ont pas droit à l'éducation, ils n'ont pas droit à la santé, ils n'ont pas droit aux services sociaux de base. Et moi, mon organisation aussi, on essaye de, comme c'est une organisation de bénévoles, on essaye de mener des actions sur le terrain, de poser des actes en faveur de ces enfants qui sont victimes des conflits armés. Kadia Toubabi, vous êtes avec nous ? Oui, je vous entends. Vous êtes de l'association de la promotion de la jeune fille d'Escolarisée. Alors, le constat, selon Mademoiselle Siratoukara, le constat est triste et amer. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour aux auditeurs, et merci à Tamanu de m'avoir impliqué dans le débat. Effectivement, la situation de la protection de l'enfant au Mali en général est bien prise en compte, en fait, parce qu'il y a des politiques, il y a le département, il y a même une direction chargée de l'enfant. Mais vous savez qu'une fois qu'un conflit intervient, les normes standards changent, malheureusement. Et les enfants, en effet, tant que les adultes, n'est-ce pas, sont vraiment victimes de ce conflit que nous vivons depuis 2012, et nous pouvons effectivement dire que les enfants, plus que les adultes, parce que, justement, parce que ce sont des enfants, et que leur traumatisme est beaucoup plus grand, parce qu'ils ne comprennent pas souvent les situations qui leur arrivent, et effectivement, la situation de conflit fait que, malheureusement, leurs droits, par exemple, beaucoup de leurs droits, n'est-ce pas, ne sont plus respectés, justement, vu cette situation de conflit. Et il y a conséquences aussi par rapport, par exemple, au déplacement que cela provoque, et qui fait qu'ils s'éloignent même de leur environnement naturel. Donc, effectivement, le conflit a des conséquences vraiment fâcheuses sur les enfants. Voilà, mademoiselle Tsoukara a touché à l'éducation, à les services sociaux de base en général. Mais, vraiment, il faut dire que, beaucoup plus que les adultes, ces enfants sont touchés, parce que, malheureusement, c'est eux qui détiennent des orphelins, c'est eux qui n'ont plus le droit à l'éducation. Par exemple, il y a 914 écoles qui sont fermées au mari du pays, du pays, des conflits, des 100 enfants qui vont faire à l'école. Et vous imaginez toutes ces conséquences pour la société en général et pour ces enfants directement. Parce qu'un enfant, s'il ne part pas à l'école, qu'est-ce qu'il fait en réalité ? L'école, c'est vraiment une bonne maison pour l'enfant. C'est le lieu d'apprentissage, c'est le lieu de socialisation. C'est vraiment un espace où l'enfant passe plus de son temps en réalité. C'est la manière la plus utile. Alors, si l'enfant est privé tout cela, pour moi, c'est assez grave. Donc, on peut dire effectivement que le conflit a des conséquences assez fâcheuses, vraiment, sur la situation des enfants. Sans oublier le fait qu'ils sont enrôlés souvent dans cette situation vraiment de force et qu'il y a beaucoup de conséquences. Je suppose qu'on va y arriver. Mais j'adhère vraiment à leur analyse de la situation. Ils ont parfaitement raison. La situation est assez alarmée. Alors, Aruna Samake, madame disait tout à l'heure que les enfants sont enrôlés. Est-ce qu'il y a-t-il des enfants enrôlés, des enfants soldats au Mali ? Bien entendu, il y a peut-être l'appellation enfant soldat. Nous, nous préférons l'appellation enfant associé aux forces et ou aux groupes armés. Parce que l'enfant soldat, les gens le voient effectivement comme étant celui-là qui porte une arme. Alors, l'enfant associé aux forces, aux groupes armés, il peut ne pas être un enfant qui ne prend pas directement au combat, mais il peut être un enfant qui peut servir d'informateur, qui peut servir même d'autres choses, d'autres travaux ménagers ou encore qui peut, en tout cas, on peut le confier d'autres missions qui n'aient pas des portes des armes et d'aller tirer. Donc, c'est pourquoi à ce niveau, l'éventail est beaucoup plus large que l'autre appellation enfant soldat qui est beaucoup plus rétréciée. Donc, effectivement, au Mali, avec la crise, on a connu ce phénomène d'enfants associés aux forces, aux groupes armés. C'était une première... On ne le connaissait pas avant, mais c'est avec la crise qu'on nous a connus. Est-ce que vous avez un nombre estimatif des enfants enroulés ? Oui, quand nous prenons, depuis que la crise a commencé, et de 2013 à maintenant, les enfants qui nous ont été remis, quand je dis nous, nous en tant que direction de la promotion de l'enfant et de la famille, des enfants ont été retirés des groupes armés. De 2013 à maintenant, nous sommes à plus de 100. Plus de 100 enfants. Ça, c'est ce qui se passe par nous. Sans compter qu'il n'y a pas de cas d'auto, des enfants qui se sont démobilisés, qui décident de se retirer, entre les conditions, les premières, et se réunissent avec leurs familles. Mais les cas, de façon officielle, qui sont passés par nous, et que nous avons procédé à la prise en charge à travers des centres qui sont là pour ça, les CETO, et après, on les réunifie, donc ils sont en nombre de 5 et 4. Donc, c'est pour dire que c'est une réalité triste qui est là, et que les enfants ne mériment pas cela. Donc, en plus de ces enfants associés aux forces groupes armées, il y a d'autres catégories qui l'ont touché. Les enfants qui... Vous savez, quand il y a une crise, il y a un mouvement de population. C'est le mouvement forcé et massif à la fois. Et au cours de ces mouvements, effectivement, certains enfants perdent contact avec leur famille. Ils deviennent des enfants... Ils se retrouvent seuls et ils deviennent des enfants non accompagnés. d'abord séparés de leurs parents, des parents ou de la personne légalement qui a la loi de protéger, mais aussi, il n'y a aucun membre de la famille, effectivement, qui le protège. Donc, ils deviennent un enfant séparé non accompagné. On a beaucoup de cas comme ça et c'est-à-dire qu'ils sont en rupture avec leur famille. Et aussi, ces familles, toutes ces familles qui sont repliées vers des zones qu'elles considèrent sûres pour se mettre à l'abri, effectivement, là. Donc, dès que vous changez de cadre, de cadre de vie, donc, ça a un impact naturel, effectivement, sur votre mental, sur votre façon. Donc, ça crée un choc psychologique. Et là aussi, et la prise en charge de ces cas nécessite aussi, effectivement, une urgence, en tout cas, des actions beaucoup plus appropriées. Donc, lorsque l'enfant, effectivement, se trouve dans une situation, ça va agir forcément sur, effectivement, sa santé mentale, intellectuelle, et tout ceci. Et il faut aussi des services, effectivement, appropriés pour prendre en charge cet enfant-là. Alors, un enfant qui a été préparé psychologiquement à l'utilisation de deux armes, que faut-il pour sa réintégration dans la société ? – Vous savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa résolution 16-12, a ciblé six violations des droits de l'enfant en temps de conflit. Et l'enrôlement, l'utilisation de ces enfants font partie de ces six violations. Ce qui veut dire que c'est un phénomène qui est vraiment fréquent et qui est là. Maintenant, les enfants qui ont été enrôlés, comment faire pour les réintégrer dans la société ? Parce que déjà, si les enfants, ils ont été enrôlés, et donc, dans leurs esprits, ils ont un truc, ils sont violents, en fait. Donc, avant même de les réinsérer, ils ont besoin d'aide psychologique. Il faut qu'ils soient accompagnés. Que ce qui a été intégré en leur cerveau pour qu'ils soient méchants, pour qu'ils soient là seulement, violents, il y en a même qui sont des enfants qui violent des gens, des enfants qui tuent, des enfants qui font du trafic, des enfants qui font du n'importe quoi, en fait. Donc, maintenant, il faut d'abord que ces enfants soient accompagnés. Accompagnés de telle sorte qu'ils puissent vraiment être éduqués à ne plus être violents, à ne plus commettre des actes atroces, que ce soit à l'encontre d'autres enfants, que ce soit à l'encontre des adultes. Donc, il faut d'abord qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient suivis, suivis par des professionnels psychologiquement, ensuite, qui suivent le processus de... On va dire le processus de DDR, en fait. Parce que tant ça existe avec les adultes, tant ça existe avec les enfants. Madame Kadiatoubabi, vous êtes avec nous ? Je vous entends. Alors, en dehors des déclarations et des dénonciations, quelles sont les dispositions en prise pour désarmer les enfants qui prennent les armes ? Je suppose que, madame vient de le dire, ça c'est prise en charge par le programme d'IBR. Donc, au niveau du ministère de la Réconciliation, n'est-ce pas ? Mais nous, en tant qu'organisation, moi, en tant qu'organisation en tant que société civile, nous travaillons beaucoup sur les aspects de sensibilisation au niveau des communautés, sur les aspects du travail avec les jeunes pour qu'ils soient réinsérés dans la vie sociale et économique et vraiment pour également leur donner des compétences de vie, c'est-à-dire d'autres informations utiles de la vie, c'est-à-dire les notions du paix et de réconciliation sociale. Par exemple, avec l'UNESCO, depuis pratiquement une année, nous avons un programme qui est dénommé « Les jeunes acteurs pour la paix et la réconciliation nationale ». Dans le cadre de ce programme, par exemple, nous faisons beaucoup d'informations avec les équipes régionales de la paix et de réconciliation nationale, n'est-ce pas ? soient réellement effectives au niveau de ces communautés. Voilà les actions concrètes que nous nous menons, mais effectivement, il y a le DDR qui est là, le programme DDR qui est là, n'est-ce pas ? qui prend en charge d'une manière beaucoup plus globale, n'est-ce pas ? cette question du jeune enfant à réintégrer, n'est-ce pas ? Est-ce que dans vos actions de sensibilisation, les communautés ont adhéré dans vos actions ? Oh, vous savez, il est très difficile de déclarer qu'une communauté a adhéré à une action ou non, c'est sur les faits qu'on s'en rend compte. On sait que les communautés participent, nous avons des actions avec des leaders communautaires, des leaders religieux, par exemple, qui sont au niveau des égras, par exemple. Et évidemment, ceux-ci-là adhèrent, mais maintenant, eux aussi, ils ont à partager avec, n'est-ce pas, leur base. Et c'est des comportements, en fait. Vous savez, tout ce qui est question de comportement prend un certain temps pour que ça change. Ces enfants, comme Mme Zoukara vient de le dire, ont besoin d'être suivis psychologiquement. Ils ont besoin d'être remis en confiance, d'abord. N'est-ce pas ? Ils ont besoin d'être encadrés et ils ont surtout besoin qu'on les réoriente sur toutes les activités beaucoup plus utiles et moins nocives, nocives au cours de la société. Voilà ce qu'il faut faire. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Il est très difficile de rentrer dans certains processus, peut-être que le processus de la violence, de l'agression, mais pour en sortir, il faut prendre le temps de réellement travailler avec la personne sur le plan psychologique, sur le plan économique, sur le plan social, pour vraiment voir les résultats. Voilà. C'est un processus qui est en cours. Notre programme n'est pas encore fini. Nous sommes sur le programme. Mais nous sommes confiants, nous sommes encouragés par ce que nous voyons. Mais nous savons que c'est un processus vraiment qui peut prendre aussi du temps. Alors, M. Aruna Samaké, de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille, vous dites tout à l'heure que plus de 100 enfants sont enregistrés, des enfants qui sont utilisés dans les groupes armés. Est-ce que ces groupes-là ont été identifiés ? Bon, je vais vous dire que depuis 2013, je ne vais pas parler de 2013 à l'aujourd'hui. Maintenant, pour arriver à ce résultat, il y a eu un document, un protocole d'accord entre le gouvernement du Mali et les institutions de l'Assemblée nationale au Mali. Notamment la force Barkhane, avant c'était Cerval, maintenant Barkhane, et l'Aminissement et tous les autres. Il dit que chaque fois que ces forces-là captent un enfant, dans leurs opérations de patrouille et autres, il y a eu qu'ils mettent la main sur un certain nombre d'éléments de combattants. Par exemple, ces combattants, ces groupes armés, vous allez voir, il y a des enfants. Et le protocole dit que chaque fois que vous capturez des éléments, s'il y a des enfants, automatiquement le protocole dit que ces enfants, vous devez les remettre à la structure nationale, qui est la DNPF. Maintenant, ou encore, si vous êtes dans une région, vous remontez aussi à la direction régionale, qui est la représentation régionale de la Direction Nationale de l'Empire de la Famille. Donc, ce protocole, l'application de ce protocole nous a amené, en tout cas, à avoir ce registre. Ce registre, c'est parce que quelque part, c'est d'avoir une volonté du gouvernement, d'aller vers ça. Mais avant ce protocole, il y avait eu, au tout droit de la crise, il y avait effectivement sept lettres strictes que le gouvernement du Mali a adopté. Il faut faire en sorte que les enfants retirés des groupes armés, qui vont être appelés à rejoindre leur famille, il ne faudrait pas que les communautés prennent ces enfants-là comme des terroristes ou comme des combattants. Non. Ces enfants doivent être construits comme des victimes. Parce que tant qu'on dit enfant, ça veut dire que vous êtes en développement. Ça veut dire que vous n'avez pas toute votre faculté en place. Du coup, tous les actes que l'enfant est supposé commettre, effectivement, sont causés comme étant de la manipulation. Parce que l'enfant ne mesure pas toute la gravité des actes qu'il commet. Il ne fait qu'au bout et il est. Et en obéissant, il devient victime plus de simple. Ma question, c'est surtout, est-ce que vous avez les noms de groupes auxquels les enfants ont été retirés ? Nous n'avons pas, quand on nous remet ces enfants-là, nous, notre solution, c'est pas de savoir quel est le nom. On ne communique pas le nom, effectivement, des groupes armés ou Androa qui avaient enrôlé ces enfants-là. Mais on nous met tout juste que voilà ces enfants, nous les avons capturés lors de nos opérations militaires. Le plus difficile, c'est pas de savoir parce que c'est important aussi, mais le plus difficile, c'est de réparer, c'est de procéder à la prise en charge de ces enfants-là parce que ces enfants ont subi des traumatismes. Donc l'urgence, c'est plutôt la prise en charge intégrale de ces enfants-là. D'abord au plan sanitaire, mais surtout au plan psychosocial parce que c'est des enfants qui sont traumatisés. Il faut du temps, il faut des services appropriés pour les prendre en charge. Et pendant ce temps, avec d'autres partenaires, nous faisons la recherche familiale. Pour que l'enfant, lorsqu'il s'y remet effectivement de ce traumatisme-là, on procède à l'identification, à la recherche des parents. Et après, si les conditions le prémettent, si l'enfant, si les conditions le prémettent, l'enfant est réunifié avec sa famille. mais il arrive souvent que les parents sont connus, on connaît la zone, mais la zone est inaccessible. Alors, si la zone est inaccessible, elle se va prendre le risque en charge d'amener ce enfant-là qui va avoir encore mille chances de le retourner dans la ronde des groupes armées. Donc, c'est là tout le problème. C'est pourquoi que c'est un dossier sensible qui fait qu'il faut le traiter souvent qu'à partage. D'accord. Alors, mademoiselle Sira Tunkara de l'Organisation des Jeunes Africains pour le Développement et l'Émergence chargée de la promotion de la jeune fille et de l'enfant. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les enfants sont protégés au Mali ? La question, la question, elle est un peu transversale, mais oui, on peut dire que l'État malien fait de son mieux pour protéger les enfants, mais tout n'est pas fait. Vous savez, l'État seul à elle ne peut pas protéger tous les enfants. Donc, comme madame l'a dit, il faut sensibiliser la population. Oui, l'État fait de son mieux, mais l'État a beaucoup de choses à faire. Donc, il faut sensibiliser la population pour que la population aussi joue son rôle, qu'elle puisse, je ne sais pas, respecter les normes de conduite en temps de conflit, que les enfants soient protégés, quel que soit le niveau de conflit, quelles que soient, je ne sais pas, les crises qui puissent exister. Il faut que l'enfant soit protégé. Mme Babi, vous êtes avec nous ? Mme Maïga, Kadiatou Babi. Mme Maïga, Kadiatou Babi, ok, autant pour vous. Oui, merci. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, quelles sont les conséquences de ce conflit sur les enfants ? Les conséquences sont multiples. Mais moi, les conséquences qui me viennent en tête déjà, c'est d'abord le problème psychologique que ce conflit crée chez ces enfants-là. Ces enfants, ils sont séparés de leurs parents, ils sont séparés de leur milieu, ils n'ont pas droit et leur droit à l'éducation n'est plus respecté comme ils se doivent. Vous savez, l'école, elle laisse part de sécurité par excellence normalement d'un enfant. Mais si l'école devient un lieu de risque d'insécurité pour l'enfant, ça devient un réel problème. N'est-ce pas ? Donc, ça, ce sont des conséquences très, très fâcheuses vraiment pour les enfants. En plus de cela, il faut dire qu'avec les différentes sortes d'armes, par exemple, il y a les explodifs, n'est-ce pas, qui existent. Et ces explodifs, malheureusement, se restent souvent sur les champs de jeu des enfants. Et ça peut créer des accidents. Donc, ça aussi, c'est une autre forme d'insécurité que le conflit, n'est-ce pas, amène aux enfants. N'est-ce pas ? Donc, vraiment, les conséquences sont multiples. Donc, les enfants, psychologiquement, ne sont pas à l'aise parce qu'ils sentent qu'ils sont dans un environnement vraiment qui n'est pas sécurisé. Même les coups de feu, même les coups de feu, c'est traumatisant pour un enfant. Les coups de feu, c'est-à-dire qu'on restreint le temps d'amusement des enfants, des adultes aussi. Mais vous savez, dans notre société, généralement, surtout dans certaines zones, les enfants sont habitués le soir au clair de l'île, sortir, s'amuser, aller et revenir. Tout cela est resté. Un adulte peut comprendre. Mais vous imaginez, l'enfant ne comprend pas. Tout ce qu'il sait, c'est qu'on lui est perdu de faire ça, on lui est perdu de faire ça. Il est tout le temps mis en garde, tout le temps, fais attention, ne fais pas ceci, ne va pas là-bas, ne fais pas. Ce n'est pas facile. Donc vraiment, ce sont des conséquences vraiment traumatisantes pour l'enfant. Et ça joue sur le développement psychologique de l'enfant. Voilà. En plus, vraiment, du manque de l'éducation qui est très, l'école formelle, je veux dire, l'accès à l'école, vraiment, que ce soit l'école formelle ou non formelle, en tout cas, le non-accès à l'éducation est un sérieux problème, vraiment, et qui a ses conséquences sur même des décennies. Parce que c'est vraiment l'avenir même de l'enfant qui est hypothéqué quelque part. Voilà. À cause de cette conséquence, à cause de ce conflit-là. Donc vraiment, les conséquences sont multiples. D'accord. Et vraiment, et diverses. D'accord. Sira Atoukara, madame a parlé tout à l'heure des engins explosifs. Il y a des enfants qui sont victimes des restes des engins explosifs. Alors, quelle assistance faut-il pour ces enfants-là qui sont victimes des restes d'explosifs ? Vous savez, généralement, les enfants victimes de, comment dire, de restes d'engins. Quelle assistance pour ces enfants ? D'abord, il faut, généralement, c'est les ONG qui prennent ces enfants en charge. Parce que, sur les lieux de conflit, il y a beaucoup plus des ONG qui sont présents pour les aides humanitaires. Donc, il faut juste prendre ces enfants en charge. Il faut les soigner d'abord. Il faut, comment dire, ils ont déjà besoin d'aide psychologique. Il faut les soigner psychologiquement. Ensuite, il faut les ré-ensérer. Parce qu'il y a ces enfants, ils sont tellement, il y en a qui subissent des, comment dire, qui perdent des membres, des bras, des, il y en a même qui risquent d'être aveugles. Il y en a qui perdent toutes leurs familles. Il y en a juste en s'amusant peut-être sur leur terrain de jeu. Ils vont voir, ils ne savent pas que c'est le reste d'un agent explosif. Ils viennent, ils le prennent. En s'amusant avec, ça va exploser, ça va leur causer des dommages. Parfois, même à vie, il y en a qui, peut-être, ils sont toujours en vie, mais ça va les causer soit des dégâts psychologiques, soit des dégâts physiques. Donc, il faut juste que ces enfants soient pris en charge par les autorités, que ce soit par le gouvernement ou que ce soit par le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, que ce soit par les ONG ou même que ce soit par la population. Parce que même après les avoir soignés, il faut aussi les intégrer parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu leur famille. Donc, il faut maintenant les réintégrer peut-être dans les familles d'accueil, dans les orphelinats. Voilà un peu. Au niveau de la direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille, quelles sont les actions qui ont été menées en faveur des enfants victimes de restes d'explosifs ? D'abord, quand je dis nous, nous sommes envers des partenaires. Parce qu'effectivement, ça, c'est une des conséquences et le risque de marchés d'être... La direction relève quand même du ministère de la promotion de la femme. Justement. Donc, par rapport à ces restes de guerre, comme vous le savez, il y a aussi des partenaires qui travaillent au niveau des communautés pour sensibiliser et informer. Éduquer les gens au comportement, sur le comportement adopté dans une zone où il y a effectivement le risque de tomber sur ces restes de guerre. Donc, en la matière, nous, en tant que structure nationale, nous produisons ces supports d'éducation. Les supports d'éducation au risque des mines. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui vont dans les zones affectées et qui mènent des actions d'information et de sensibilisation à travers des boîtes à images, à travers d'autres affiches, etc. Et ces supports-là, nous, nous les produisons en partenaire avec l'UNICEF. Donc, il y a des actions d'information, de sensibilisation et de l'éducation sur les comportements adoptés, les bons comportements et les mauvais comportements. Mais il y a aussi l'OCEA-Sahiri, c'est ça, la prise en charge. Maintenant, ces enfants-là sont irréférés ou bien en ce moment, sont conduits dans les structures sanitaires pour leur prise en charge. Mais malheureusement, il y a des cas où les enfants décèdent. Il y a des cas où c'est le coup d'un... c'est que l'enfant meurt sur le coup parce que le choc étant là. Donc, il y a des actions de prévention et il y a aussi des actions de prise en charge. Et nous, en tant que structure nationale, nous travaillons avec des partenaires qui sont dans ça. qu'il y a des énergies nationales ou bien des énergies internationales qui mettent des actions par rapport à ça. Donc, les conséquences, vous l'avez dit, par rapport aux enfants, les conséquences sont nombreuses. Elles apparaissent des restes de guerre, mais nous n'allons pas encore loin. Il y a tous ces enfants qui sont nés dans ces zones de conflit qui doivent être enrichissés à la naissance, mais qui n'ont pas été enrichissés. Parce que pour être enrichissés, il faut accéder aux ressources de base. aux structures où l'enfant naît. Après, il y a tout le processus de transcription pour avoir l'art de naissance. Souvent, il y a des zones où il n'y a pas ces services-là. Alors que l'art de naissance, c'est le premier droit de l'enfant. C'est cet acte-là qui ouvre la porte aux autres droits. Vous, vous appelez comment ? Émirat. Émirat. C'est par rapport à quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on vous appelle ? Parce qu'il y a un acte qui ouvre celle-ci-là. C'est la même chose. C'est cet acte-là qui tire sa source de l'art de naissance. De l'art de naissance, le fait que les enfants n'ont pas d'art de naissance, c'est l'une de conséquence de la crise. En plus, des restes de guerre, en plus aussi des cas de viol, des cas de viol. Il y a des gens qui sont blessés. J'ai parlé des enfants associés aux forces et aux groupes armés. Il y a beaucoup de gens quand ils viennent, ils sont blessés. Il y en a qui sont même amputés. Et quand ils ont vu, ça, ça va marquer toute la vie. Il y en a qui perdent les dons. Les conséquences sur les enfants sont énormes. et c'est pourquoi, franchement, nous devons tous faire nous mobiliser pour vraiment venir, en tout cas, nous engager pour que vraiment cette crise-là puisse, ou bien, mener des actions de présence-chère par rapport à ces enfants-là, ces victimes-là. Madame Maïga Kadiatou-Ababi, pourquoi au Mali, on n'anticipe pas la protection des enfants en zone de conflit ? On attend à ce qu'ils soient d'abord affectés par ce conflit ? Je ne poserai pas la question de la sorte si, pourtant, on protège. Mais vous savez, le premier acteur de protection d'un enfant, surtout dans cette situation, ce sont ses parents. Parce que quand il y a conflit, comme je l'ai dit tout au début, beaucoup de normes changent. et surtout, malheureusement, quand les autorités n'existent pas dans certains domaines, c'est qu'il existe aussi. Donc, la protection de l'enfant revient en premier lieu à ses parents. Et les parents, justement, font tout pour protéger leurs enfants. C'est pour cela que souvent, même quand il y a d'écoles dans certaines zones, les parents refusent d'envoyer l'enfant parce qu'ils pensent que l'école est un lieu de risque pour l'enfant. Donc, les gens n'atteignent pas que la situation arrive, les gens essayent d'éviter au mieux la situation. Mais malheureusement, dans une situation qui est devenue pratiquement la norme, il est très difficile d'éviter. C'est ça, en réalité. Donc, non, moi, je ne dis pas que les gens attendent que la situation arrive pour la prise en charge, non. Le travail des ONG, justement, c'est la sensibilisation. La sensibilisation c'est un travail en amour. C'est justement pour éviter beaucoup de situations, c'est pour vraiment faire comprendre aux gens les risques qui existent. C'est pour faire comprendre aux gens qu'il faut vraiment essayer d'apaiser la situation, qu'il faut éviter les conflits, que ce soit les conflits armés, que ce soit intra-communautaires, que ce soit toute sorte de... Voilà. En tout cas, le travail des ONG de tous les jours sur le terrain, c'est justement la prévention en général. Et quand ça ne va pas, maintenant, si on n'arrive pas vraiment, puisqu'on ne peut pas tout prévenir, si la situation arrive, maintenant, effectivement, il y a cette prise en charge qui intervient. Et c'est vraiment, malgré, malgré vraiment les parents, malgré les organisations, que cette situation malheureuse arrive. voilà. Donc, non, moi, je ne dirais pas que les gens attendent, les gens protègent leurs enfants. Parce que tout simplement parce qu'ils sont leurs enfants, je pense que c'est la chose la plus chère pour les parents. Donc, les parents font tout pour protéger leurs enfants, mais malheureusement, ils le font vraiment selon leurs capacités, selon leurs possibilités aussi. C'est ce qui amène vraiment souvent certaines situations. D'accord. Alors, Sira Tunkara, vous avez participé à la campagne Stop la guerre contre les enfants lancée le 16 mai dernier par Save Children. Que dit cette campagne ? Cette campagne dit tout simplement Stop la guerre contre les enfants. Vous savez, la fondatrice de Save the Children, Eglantine Jeb, en 1919, a dit ceci, chaque guerre est une guerre menée contre les enfants, alors que chaque enfant a besoin de vivre son enfance. Chaque enfant a besoin d'une enfance. Il doit vivre pleinement son enfance. Donc, maintenant, cette campagne, il y a des objectifs. Tout d'abord, il s'agit d'informer et de sensibiliser la population sur les violations, les six violations graves que les enfants subissent en temps de conflit. Aussi, de faire en sorte, faire des plaidoyers, comment dire ça, ceux d'abord au niveau des gouvernements, au niveau de toutes les parties prenantes, que ce soit les groupes armées, que ce soit les ONG internationales comme nationales, pour que, comment dire ça, les conduites, les normes de conduite en temps de conflit soient respectées et que les actions soient menées sur le terrain pour vraiment protéger les enfants et surtout pour faciliter leur établissement. Alors, M. Samake, où se situent les responsabilités par rapport à cette question de protection des enfants ? Les responsabilités se situent où ? Bon, les responsabilités sont partagées, mais de toutes les façons, on est dans un état, un état, une république avec ses institutions et chaque institution a ses missions. et je parle au nom d'une structure, la DNPF, qui relève des ministères en charge des questions de l'enfance et de la femme. Donc, les questions de protection effectivement, c'est une responsabilité partagée, mais je peux parler en mon nom, quand je dis en mon nom, au nom de ma structure qui a en charge de la protection de l'enfance, où nous avons un document de politique nationale. Parce que quand même, on ne peut pas dire aux gens de faire, non, il faut quand même un document qui cadre les actions à entreprendre en faveur des enfants. Donc, c'est le domaine pour qui l'État a la responsabilité à travers notre structure de la Broussa. On l'a fait en étiquant. 200 enfants sont en dehors de leurs droits selon la déclaration de Sèvée Tchendré lors du lancement de la campagne Stop à la guerre. 200 000 enfants ne bénéficient pas de leurs droits. Quelle est la responsabilité de l'État par rapport à cette question ? C'est que l'État est responsable d'assurer à chaque enfant et à tous les enfants l'ensemble de ses droits. C'est vrai que c'est le truc qui réagit à l'État. Mais comme on l'a dit, avant l'État, il y a aussi les parents d'abord. Le fait d'aller inscrire à l'écrire son enfant à la naissance, ce n'est pas l'État qui va prendre ton temps maintenant. L'État crée des conditions pour que les parents aillent inscrire l'État crée des services. Le reste, c'est les parents qui le font. Quand je dis que c'est partagé, c'est un peu ça. La famille a un rôle fondamental à jouer par rapport. La famille, d'abord, c'est le premier environnement portateur de l'enfant, après la communauté, le quartier, le village, après toute la communauté malienne. Donc, à travers des institutions. Ceci étant dit, la protection de l'enfance est un sujet transversal. L'enfant, si il va à l'école, il doit te protéger. La nutrition scolaire, l'école, donc l'environnement scolaire, effectivement, doit être rassurant, doit, effectivement, protéger l'enfant. L'enfant, quand il quitte l'école, il va à la maison, la famille aussi, doit le protéger. Il quitte l'école, il va ailleurs, il va dans, soit il va en mobilité, il doit aussi être protégé. Donc, c'est pour dire que les ressources, mais c'est à l'état de créer des conditions juridiques, administratives et tout ce qui s'ensuit, effectivement, pour que cela soit. Donc, c'est pour dire que les ressources sont partagées et à chacun, maintenant, déjà sa protection. Vous êtes parent, vous devez vous assurer, effectivement, assurer la protection de votre enfant d'abord. Quand il sort, de l'environnement familial, là, il va encore, les ressources de l'environnement doivent s'assurer. L'enfant doit être protégé durant tout son processus, dans tout son mouvement. D'accord. À chacun de participer, à chacun d'apporter sa participation à la protection de l'enfant. Madame, est-ce qu'aujourd'hui, faut-il un dialogue national pour la protection de l'enfant au Mali ? Oui, un dialogue national est toujours utile. Un dialogue est toujours utile, mais je pense que, vous savez, la question de l'enfance est tellement sensible qu'il est très difficile de trouver des gens qui, en fait, ne voudraient pas protéger les enfants. C'est ça, la réalité. Donc, comme mes collègues l'ont dit, le rôle de l'État, le rôle régalien du État, c'est la protection des individus et de leurs biens. Ça, c'est un général. Maintenant, les responsabilités, ceci étant dit, les histoires sont partagées. Et c'est toujours utile de faire un dialogue pour amener les gens vraiment à considérer de plus près cette question de protection des enfants. Mais moi, je pense que ce serait utile au lieu de passer son temps à dialogue parce que pour moi, vraiment, je serais étonné de voir quelqu'un devant moi qui me dire non, je ne veux pas protéger un enfant. Donc, pour moi, ça, c'est un acquis. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller vers les actes vraiment concrets. C'est essayer d'aller vers des actions vraiment qui conforteraient davantage de ça, cette volonté, n'est-ce pas, des uns et des autres de protéger les enfants. Vraiment. Donc, le dialogue, c'est bien, mais pour moi, les actions concrètes, je dirais beaucoup plus vers cela. Vraiment. Des actions concrètes pour pouvoir protéger les enfants. Est-ce que vous partagez cette idée de dialogue national autour de la problématique de la question de l'enfant ? Tout à fait. Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Il faut mener des actions concrètes parce que c'est vrai de mener des dialogues, mais il faut aussi poser des actes parce que les dialogues, généralement, les dialogues, il y a des rencontres qui sont faites, il y a des décisions qui sont prises, qui sont là, mais juste après, elles sont rangées dans un tiroir, elles ne sont pas appliquées. Donc, c'est bien de faire des dialogues, mais il faut aussi mener des actions concrètes en faveur de ces enfants. Il faut que les lois internationaux, les lois, même ici, nationales, soient vraiment appliquées en faveur des enfants. Les lois qui sont là qui disent protégeons les enfants, faisons en sorte qu'ils aient droit à la santé, à l'éducation, aux services sociaux de base, qu'ils aient droit à une enfance normale, ces lois-là doivent être appliquées. Et généralement, les gens ne sont pas au courant de ces lois-là. Il y a des gens, ils ne savent même pas qu'il y a des lois qui sont là pour protéger les enfants. Vous voyez un peu ? Donc, il faut sensibiliser la population dans ce sens, pour les parties prenantes dans ce sens. Donc, ces acteurs ne jouent pas pleinement leur mission ? Voilà, c'est ça en fait. Les gens ne jouent pas pleinement leur rôle en fait. Donc, il faudrait que les gens puissent jouer leur rôle, que les enfants soient protégés, que les lois, les normes, les standards, tous ceux qui sont là pour protéger leurs enfants soient appliqués pour que les enfants puissent vraiment jouir de leur enfance. Quand on dit que les acteurs ne jouent pas pleinement leur rôle dans la mission de protection, de l'enfant, qu'est-ce qui est à la base de ça ? Bon, quand on dit que les acteurs ne disent pas leur rôle, mais je voulais répondre par rapport à... Vous parlez du débat national par rapport à... Les gens nous disent bon, un débat, c'est sûr, bon. Mais franchement, souvent, on parle trop, mais on travaille moins. Quand je dis on travaille moins, la protection de l'enfance a besoin d'actes concrètes, des projets de dates concrètes. Quels sont ces actes-là ? Ces dates, on prend un enfant qui est violenté. Quand on dit qu'il est violenté, je prends un exemple, un enfant qui vit de violences sexuelles, ça c'est un cas. Donc, un enfant violé, il a besoin d'être pris en charge sur tous les plans. D'abord, le plan médical, parce que sur le plan sanitaire, au plan psychologique, il faut la prise en charge, il faut de réparer le choc subi par l'esprit. Mais aussi, quand même, ces droits ont été, ou bien, un de ces droits a été violé, donc il faut une réponse juridique, ou une juridicière. Autrement dit, il faut que cet enfant soit mis, c'est vrai que, soit réparé au plan juridique. si, en le violant, on l'aura atteint à ses droits. Donc, il faut que la justice, effectivement, fasse son rôle pour mettre cet enfant dans ses droits. La protection de l'enfant, c'est un domaine transversal. Ce n'est pas un seul secteur qui pèse, non. L'enfant a besoin d'être pris en charge. Est-ce que, dans ce cas précis, la justice joue son rôle ? Oui, on a deux au Mali. On a tellement des tests, mais les tests ne sont pas appliqués. Tu le sais. Et à qui la faute ? Tout le monde le sait. À qui la faute ? Tout le monde. Mais l'État a sa part de responsabilité. Même toi, tu as ta part. Je vais te donner un exemple. D'autre part, c'est de... Quand on va dire qu'on va appliquer... Toi, tu as un parent qui a comme un nat qui est irrépréhensible. On entame des procédures tiers. Vous êtes tentés d'intervenir auprès de l'adjustice pour faire telle affaire. Au fur et à mesure que cet enfant, on ne puisse pas lui faire subir tout le cours de la justice. C'est un peu ça, le problème. Souvent, quand ça nous arrange, on dit qu'il faut appliquer la loi. Quand on nous dit non, non, il faut faire la médiation. Non. Un État ne peut pas marcher sous ces deux-là. Soit on note pour appliquer la loi et on s'engage en toute la responsabilité et on dégage les moyens qu'il le faut. Soit on met l'adjustice de côté et on fait ce qu'on veut et on s'attend au pire. C'est ça, le problème au Mali. Malheureusement, la population de l'enfance est subie sur ce truc-là. un enfant déjà qu'on a violé le cas de vieille qui s'est produit-là par ces ou six personnes-là. Vous le revoz déjà ? C'est un co-co-co-co-co. Imaginez-vous, est-ce que ça, c'est un pension dans un pays que je dis musulmans ou bien portateurs de l'enfant ? Non. C'est vrai que dans d'autres pays-là, ces gens-là allaient entre toutes les constances. Madame Maïga Kadiatsu-Babbi, est-ce qu'aujourd'hui, qu'il faut-il réellement au-delà des dénonciations, au-delà de... Est-ce qu'il faut vraiment une sanction pour ceux qui utilisent les enfants ? Je ne vous entends pas bien. Il y a la musique qui est trop forte. Votre générique, là. D'accord. L'État est déjà imparti. Merci de nous avoir suivi, Sers auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la protection de l'enfant et nous avons trois invités. Ils sont Sira Atunkara de l'Organisation de Jeunes Africains pour le développement et l'émergence chargée de la promotion de la jeune fille et de l'enfant. Monsieur Aruna Samake de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Madame Maïga Kadija Babi de la Profite de l'Association pour la promotion de la jeune fille déscolarisée. Je suis Mranakilo Maïga à la régie d'antenne Salim Djuara et à la mise en ombre de Mamadou Ouattara, la coordination est assurée par Mohamed Touré. À la prochaine fois. Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission des débats du studio Tamané sur votre radio. Le Grand Dialogue Sous-titrage Société Radio-Canada